Oui, salut, je vais vous présenter le projet « Les délices de Passy ». Donc, bon, brièvement, c'est un site Internet que nous avons créé avec un thème HTML personnalisé et nous avons ensuite utilisé l'extension ACF Pro et une extension ACF prolongée que nous avons développée après au site web pour être en mesure de finaliser le site Internet. Donc, brièvement, le site Internet a 4 pages, bon, 5 ou 6 pages de témoignages. C'est vrai qu'on n'a pas activé le module de témoignages ou de blocs parce qu'il n'y a pas d'article ou de bloc sur le site. Donc là, je veux brièvement expliquer comment gérer le site Internet. Déjà, tout le contenu du site Internet se trouve soit dans l'onglet ACF Components ou dans l'onglet dans les différentes pages concernées. Donc, si par exemple, je veux faire des modifications sur la page d'accueil, il serait tout simplement question de me connecter au site Internet et ensuite cliquer sur « Modifier ». Et ici, j'aurai accès au contenu directement par-ci de là. Donc, par exemple, si je veux modifier « Texte et Texte », il serait question de cliquer sur le bloc de contenu. Donc, parce qu'en fait, le site Internet utilise l'éditeur de bloc avant de faire de WordPress pour être en mesure de faciliter la gestion du contenu. Donc, ce qui fait qu'il y a tout le contenu, c'est stocké sous forme de bloc. Donc, il faudrait tout simplement cliquer sur le bloc concerné et cliquer sur le crayon et ensuite faire le changement du texte, choisir le lien, la photo, le titre est là et ensuite après avoir finalisé, on clique sur « Mettre ajout ». Donc, c'est pareil en fait pour toutes les informations qui se trouvent ici. Donc, pratiquement pour certains éléments de certains blocs, il faudrait tout simplement suivre une certaine logique. Par exemple, nos services ici, nos services ici sont pris à partir de l'onglet « Products ». Donc, ça c'est la liste des différents produits. Donc, ça veut dire que si par exemple vous voulez ajouter un nouveau produit, il sera tout simplement question d'aller cliquer sur le lien « Add New », « Ajouter le texte », « Mettre le titre ». Donc, bon, je peux cliquer là. Je mets le titre du produit, par exemple « Gâteau », par exemple. Et après, cliquer « Définir une image à mettre en avant », par exemple « Choisir une photo qu'on peut mettre en avant », par exemple ça. Et mettre la description du produit et mettre l'extrait. Donc, l'extrait, c'est comme le résumé. Donc, ici, le produit a des tarifs. Il sera question de venir dans l'onglet « Tarifs » et de cliquer sur « Ajouter un élément » et mettre le titre et le prix. Donc, je me base en fait du format des tarifs que j'ai reçus ici. Donc, c'est par exemple « Tarlet Ananas », le prix, qui est le titre. Ça, c'est le titre et le prix, c'est ça. Donc, ok. Donc, maintenant, ça c'est un peu, en gros, pour les… Donc, juste en résumé, pour les pages, pour modifier les pages, il sera question de cliquer sur la page concernée, par exemple la page d'accueil, cliquer sur « Modifier », changer les textes qui se trouvent dans l'éditeur de bloc de WordPress, à partir d'ici, et ensuite sauver et garder. Et pour les éléments qui sont dynamiques, comme les services, aller dans l'onglet « Produits ». Et ce serait pareil pour la page à propos. Donc, pour la page à propos, c'est pareil. C'est pareil, cliquer là-dessus, faire la modification des textes et ensuite sauvegarder. Donc, pour être en mesure de rendre dynamique certaines choses, comme j'ai vu, il y avait la possibilité de faire des modifications ici. Donc, c'est juste vraiment prendre le temps de voir, en fait, de voir ces éléments pour voir si… de venir cliquer sur l'onglet « About », « About » qui correspond à propos et de modifier les textes que c'est ici. Donc, ça permet de pouvoir utiliser les blocs sans avoir à refaire le même contenu. Donc, ça veut dire que le texte qui se trouve sur la page à propos, ça peut se trouver là. Et on peut automatiquement réécrire ces informations en cliquant sur « Modifier ». Donc, maintenant, pour « Services », c'est la liste de tous les services. Donc, ça se trouve au niveau de l'onglet « Produits ». Donc, ici, et « Galeries », bon, « Galeries » des photos, pour modifier les galeries des photos, c'est dans l'onglet « Clients », ok, c'est dans l'onglet « Clients », donc, c'est en fait, c'est ça les photos des galeries. Ça veut dire que si, éventuellement, il y a des nouveaux menus ou des nouveaux gâteaux que vous voulez ajouter des photos dans la galerie, ce sera tout simplement question de venir ici, ajouter à la galerie, sélectionner et les ajouter là. Donc, et automatiquement, ça va apparaître sur la page galerie. Ok, maintenant, ce que je voudrais tout simplement, ici, là, les produits n'ont pas beaucoup de description. Donc, par exemple, si je vais ici, je vois qu'il y a la photo du plat. Bon, il y a la photo de description qui apparaît ici et la description là. Et ici, il n'y a pas de tarif. Donc, il sera question d'ajouter les tarifs. Donc, les tarifs, c'est tout simplement ceux de cette liste ici. Et, normalement, quand le client va cliquer sur commandé, ça va rediriger vers le WhatsApp. Vers WhatsApp. Donc, la personne pourra automatiquement faire la commande à partir de... En cliquant sur commandé, ça va rediriger vers le WhatsApp du client. Donc, j'ai... Pour les prix, j'ai fait un exemple. Je pense que c'était... Fiche, non, c'est ça. Donc, voilà un peu comment les prix sont disposés sur le site Internet. Bon, du moins, ça, c'est un peu en gros par rapport au site. S'il y a des questions, ce serait un plaisir vraiment de reprendre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada